Salut à tous, le X-T4 sera-t-il le fossoyeur du Micro 4 tiers ? Quel est le rapport entre le dernier né de Fujifilm et le système Micro 4 tiers ? On va voir ça dans cette vidéo. Je ne vais pas vous refaire l'historique complet du système Micro 4 tiers, mais plutôt me concentrer sur son actualité récente et voir ce qu'un appareil photo comme le X-T4 vient y changer. Le Micro 4 tiers a été créé par Olympus et Panasonic en 2008 et rejoint progressivement par pas mal d'autres acteurs, notamment des constructeurs d'objectifs. L'idée, à la base, c'était d'avoir des appareils photo à objectifs interchangeables, sans miroir, mais qui restent compacts et avec un capteur quand même assez grand par rapport à la plupart des appareils photo grand public de l'époque. C'était une super idée et ça a donné d'excellents boitiers, que ce soit chez Olympus ou chez Panasonic, avec des philosophies légèrement différentes mais en tout cas d'excellents boitiers, compacts, légers, agréables à utiliser. Mais ça, c'était en 2008 et au début des années 2010. Et depuis, la gueule du marché des appareils photo a un peu changé. En 2008, on était là, tout en haut de la montagne, mais personne ne savait encore que c'était le haut de la montagne. On voyait les ventes d'appareils photo monter chaque année et on ne voyait pas bien ce qui allait pouvoir stopper cette tendance. Un indice chez vous, en bas de votre écran. Depuis, les ventes d'appareils photo grand public ont été très très largement remplacées par les smartphones. Et tous les fabricants d'appareils photo se retrouvent donc à partager un gâteau beaucoup plus petit qu'en 2010 et c'est probablement pas encore fini. Il reste donc les pros et les passionnés de photos, mais cela ne représente pas un si gros marché que ça et la concurrence est dure avec les autres systèmes, en particulier le plein format. Pour les pros, il y a une différence importante avec les amateurs, ils sont en concurrence entre eux. Même si ce n'est pas un impératif, il y a un vrai avantage concurrentiel à avoir du meilleur matériel photo. Et un appareil photo avec un plus grand capteur donne plus de possibilités en termes de séparation des plans, en basse lumière, en résolution de capteur, etc. J'ai fait une vidéo très complète sur le sujet des tailles de capteur, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si l'impact de la taille du capteur n'est pas parfaitement clair pour vous. Alors, on est bien d'accord que les compétences sont plus importantes que le matériel, mais à compétences égales, un photographe pro avec un appareil photo plein format récent produira de meilleures photos. Et même pour les amateurs passionnés, la tentation d'aller sur du plein format est importante pour les mêmes raisons. Vu le marché des appareils compacts grand public, Olympus ne s'y est pas trompé et a concentré ses dernières sorties sur des boîtiers et des objectifs pour les pros. Mais pour un pro, tant qu'avoir du matériel gros et cher, autant avoir du plein format directement. C'est mon avis, mais vu les chiffres de vente d'Olympus, il est visiblement partagé par pas mal de pro. D'autant qu'au niveau de certaines technologies comme l'autofocus, la détection de visage, la définition maximale de l'image, le système Micro 4 tiers n'arrive pas à suivre les autres constructeurs et sans même atteindre des limites indépassables. Et d'ailleurs, quasiment tous les constructeurs proposent maintenant leur hybride plein format. A l'exception de Fuji qui se spécialise sur les formats juste en dessous, la PSC, et juste au-dessus, le moyen format. Même Panasonic, qui est pourtant un des cofondateurs du Micro 4 tiers, a créé la surprise en annonçant son passage au plein format avec la Helmand Alliance avec Leica et Sigma et sans Olympus. Si Panasonic favorise le plein format, ce qui semble quand même le plus probable vu tous les moyens qu'il a mis dedans, Olympus se retrouverait donc quasiment seul à soutenir le Micro 4 tiers, ce qui semble compliqué vu la gueule du marché. Et les résultats financiers de la division photo d'Olympus sont tellement mauvais qu'ils alimentent régulièrement des rumeurs sur sa fermeture totale. Elles sont démenties à chaque fois bien sûr, mais bon c'est pas le genre de rumeurs qu'on confirme de toute façon. Donc pour la photo, la survie du Micro 4 tiers, ça semble compliqué. Mais il reste un marché dont on n'a pas encore parlé, celui de la vidéo, avec le marché dynamique des vidéastes amateurs et des vidéastes indépendants. Et c'est là que vous me voyez sans doute venir avec le X-T4. Jusqu'à peu, les appareils hybrides de chez Panasonic comme ceux de la série GH en particulier permettaient d'avoir à peu près tout ce dont un vidéaste pouvait rêver pour un budget très raisonnable. Tous les formats vidéo, plein de profils d'image, une excellente stabilisation capteur, une bonne ergonomie un vidéo, un accès à des tonnes d'objectifs en particulier via des bacs d'adaptation, et tous les assistants d'exposition comme le Waveform. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour le Waveform, j'adore le Waveform. Je disais quoi déjà ? Ah oui, bref, d'excellents boîtiers vidéo chez Panasonic. Mais à côté de ça, Fujifilm a progressivement rattrapé son retard en vidéo pour sortir un X-T3 vraiment costaud côté vidéo. J'ai fait une vidéo très détaillée sur toutes les fonctions vidéo du X-T3, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, vous verrez que c'est bien complet. Le X-T3 a d'ailleurs déjà fait basculer pas mal de vidéastes chez Fujifilm. Mais avec le X-T4, Fujifilm enfonce définitivement le clou en comblant quasiment tous les avantages qu'il restait à un appareil comme un GH5. Stabilisation du capteur, autonomie, écran orientable, le tout pour un prix à peu près comparable, mais avec en plus tous les avantages du côté Fujifilm. Par ailleurs, l'annonce est passée relativement inaperçue, mais Fujifilm a annoncé ouvrir la monture X aux fabricants d'objectifs tiers, ce qui devrait ouvrir encore plus le choix d'objectifs dans les mois et les années à venir. Et si le X-T4 devient comme je le pense la nouvelle référence de l'hybride vidéo, il ne restera au final plus grand chose comme marché pour le micro-4 tiers. Il restera juste une petite partie du marché très très concurrentiel des appareils pour le grand public et les amateurs de photos. En tout cas, pas de quoi financer de la R&D pour rester au niveau de la concurrence. Voilà pourquoi le système micro-4 tiers n'a pas d'avenir au-delà de quelques années, même si c'est regrettable pour le monde de la photo et de la vidéo en général. La monture va continuer d'exister pendant longtemps, mais on va voir un ralentissement progressif des boîtiers, des objectifs et de toutes les innovations sur ce système. Alors attention, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les appareils vont cesser de fonctionner bien sûr, comme il y a encore aujourd'hui des gens équipés en pentax ou en monture Sony A. Et ça marche toujours. Il paraît même que certains photographes utilisent encore des pellicules, c'est dire. Mais bon, aujourd'hui, je ne recommanderais pas d'aller sur du micro-4 tiers sauf à vraiment savoir que le matériel existant couvrira tous vos besoins pour longtemps. Alors qu'à côté de ça, avec un appareil photo comme un X-T4, on a un appareil et une monture plein d'avenir. Est-ce que vous pensez que le X-T4 va achever le micro-4 tiers ou est-ce que vous pensez que ce système a encore de l'avenir ? Dites-moi ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord, ne jetez pas le messager avec l'eau du bain comme on dit. Je vous mets juste ici le lien vers la vidéo sur les tailles de capteurs et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour parler photo et vidéo. Ciao !